Alors j'invite déjà Amelia Weicht à venir s'asseoir juste ici. Elles auront l'occasion de se présenter en long, en large, de parler de leurs travaux de thèse passionnants et passionnés. J'invite à sa suite Andrea Maté à venir s'asseoir. Applaudissements Et finalement, last but not least, Mathilde Vandaelé. Applaudissements Juste ici. Et quand on parle d'agroécologie, les chaises grincent. C'est un peu comme des séances de spiritisme, des esprits qui sont parmi nous peut-être. Quand on parle d'agroécologie, il y a une question qui se pose inévitablement. Mais comment est-ce qu'on définit l'agroécologie ? Qu'est-ce qu'on entend par ce terme ? Et ce que je trouve intéressant, vous allez pouvoir vous présenter. Présenter déjà d'où vous venez. Mais aussi, comment est-ce que vous, à partir de votre regard de chercheuse, à partir de vos différents terrains, comment est-ce que dans votre parcours académique, vous arrivez à proposer une réponse, peut-être parmi beaucoup d'autres, justement sur qu'est-ce que l'agroécologie, aussi à partir de où vous venez, de qui vous êtes dans ce parcours académique. Je ne sais pas qui de vous a envie de commencer par cette première question. Alors, on va commencer par Andréa. Mais partons seulement pour être sûre. Donc, je ne travaille pas directement sur l'agroécologie. Donc, comment elle rentre dans ma recherche, je peux dire ça. Donc, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Andréa Maté. Je fais un doctorat en géographie à l'Université de Lausanne. Je ne suis pas géographe de formation, mais la géographie, elle accueille beaucoup de chercheurs d'autres disciplines. Donc, j'ai plutôt fait une formation en mélange en socio-économie, science sociale. Et la géographie m'a accueillie pour un doctorat. Et donc, pour dire comment j'arrive à l'agroécologie, je dois faire une petite digression. La question qui mène ma recherche doctorale, c'est dans quels espaces et par quelles forces les agricultures alternatives peuvent-elles exister en Suisse et au Maroc ? Et je m'intéresse à ces agricultures alternatives, des expériences à la marche de la planification étatique et du secteur agro-industriel, dans l'idée qu'elle porte en elle des réponses, même si fragmentées à un ou plusieurs des problèmes générés par les politiques agricoles des dernières décennies. Et donc, je suis arrivée à l'agroécologie. Mais donc, comme en anthropologie, on distingue entre une approche émique et éthique de la recherche. Et donc, dans une approche émique de la recherche, le ou la chercheur accepte les termes proposés par les populations qu'elle étudie. Donc, si une chercheuse, par exemple, étudie la permaculture en Suisse, elle va interroger toute personne qui se qualifie de permaculteur ou qui dit de faire la permaculture. Et à l'inverse, il y a des personnes qui font la permaculture sans le dire, ils ou elles ne sont pas étudiées. Donc, moi, j'ai plutôt choisi l'approche inverse, c'est-à-dire une approche éthique, c'est-à-dire j'impose mon concept d'agriculture alternative sur un ensemble de pratiques agricoles que moi, je qualifie d'alternative, même si elles ne sont pas décrites telles qu'elles par les personnes qui les vivent. Donc, j'ai choisi cette approche émique et donc, c'est moi qui dois définir c'est quoi une agriculture alternative et c'est la temps qui rentrera l'agroécologie pour moi. Mais peut-être d'abord, j'ai choisi cette approche parce que ça permet d'étudier un spectre plus large des expériences agricoles qui, selon moi, sont intéressantes pour voir les graines, de s'imaginer et mettre en œuvre des futurs agricoles socialement viables et écologiquement... Bon, socialement et écologiquement viables. Et en effet, en Suisse et en Maroc, dans mon expérience sur mon terrain, les agriculteurs ne revendiquent pas d'un mouvement social, que ce soit l'agroécologie, la permaculture ou autre, mais en même temps, leur expérience incorpore des alternatives et aussi des pratiques agroécologiques. Donc, qu'est-ce qui sont les agricultures alternatives pour moi ? J'étudie un mélange de formes en polyculture et élevage, des personnes qui produisent pour les circuits courts, pour des marchés locaux et qui acceptent ou qui... leur pratique représente des principes d'agroécologie. Le premier, c'est de favoriser des synergies écologiques sur les intrants chimiques et deuxièmement, de favoriser un travail humain, animal et la machinerie mécanique léger, si on peut dire ça, sur la machinerie lourde et digitale. Donc, sur mon terrain, l'agroécologie, je pense qu'on va rentrer plus en détail après dans ça, mais donc, ce n'est pas quelque chose de revendiqué. C'est quelque chose qui, moi, me guide plus ou moins comme une boussole pour identifier des fermes, comme justement, je travaille sur une approche émique où c'est moi qui dois trouver ma définition et aller chercher ces fermes qui correspondent à ça. Je le laisse peut-être ici ? Voilà, donc, si on essaye de résumer, c'est un ensemble de pratiques, un ensemble de positionnements. Non, 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 tu réponds très bien. Non, c'est plus déjà pour un peu poser, parce que ce terme d'agroécologie, on le remet toujours sur la table et c'est toute une diversité. Ce qui est intéressant chez toi, peut-être à relever, c'est justement cette dimension pratiquée en Suisse et pratiquée au Maroc. Amélia, est-ce que tu es d'accord de te prêter au jeu ? Oui, alors, moi, quand on m'a proposé de venir ici, je me suis vraiment dit, bon, l'agroécologie partout, mais pas chez moi, enfin, pas sur mon terrain d'études. Moi, je suis, pardon, je fais une thèse en anthropologie. Je suis rattachée à l'Université de Lausanne et à l'École des hautes études en sciences sociales. Et j'ai un terrain d'études en Bretagne, donc une région avec, enfin, la première région agricole française où il y a une, caractérisée par une intensification agricole assez impressionnante. Et je me suis vraiment dit, bon, l'agroécologie, ce n'est pas un terme, justement, émique. Je ne l'ai pas rencontré pendant mon terrain ethnographique que j'ai mené auprès d'agriculteurs et d'agricultrices bretons et bretonnes. Et donc, pour moi, c'est davantage peut-être, vu qu'on est ici parmi peut-être des gens qui sont peut-être plus issus du monde académique. Enfin, je serais assez curieuse de savoir qui est du milieu agricole, vraiment. mais bon, pour moi, c'est peut-être l'agroécologie, c'est aussi un moment historique, un tournant, enfin, qui est marqué par un tournant épistémologique dans les sciences agronomiques, mais pas que, qui montre un, bon, déjà un regain d'intérêt de la part du milieu académique pour les questions agricoles et pour celles et ceux qui travaillaient déjà en sciences agronomiques, une forme, enfin, un tour, un moment historiquement situé où on commence à porter une attention particulière, donc une forme d'attentivité aux effets négatifs, potentiellement négatifs, de l'agriculture sur l'environnement. Et donc, peut-être une définition par la négative, donc, dans un positionnement critique, et d'ailleurs, c'est aussi par là que tu as commencé, Andrea, en posant ce mot d'alternatif. C'est une posture déjà critique par rapport à ce qui existe, et peut-être que c'est ça le point commun par lequel on commence l'agroécologie, peut-être. Voilà. Merci. Donc voilà, on peut en tout cas dire qu'est-ce que n'est pas l'agroécologie, je pense qu'on est très d'accord dessus. Ce que je trouve déjà intéressant, déjà avec vos deux regards, c'est qu'on se rend compte que même dans le monde académique, où on essaye des fois d'être d'accord ensemble, enfin, c'est ce qu'on essaye de faire de temps en temps, on se rend compte qu'il y a déjà plusieurs définitions aussi qui circulent. Comme il y a des pratiques multiples sur le terrain, il y a des définitions, des manières de l'approcher aussi du point de vue de la recherche qui sont assez larges. Et je pense qu'avec Mathilde, on aura peut-être un troisième regard, ou en tout cas une troisième manière d'aborder cet objet qu'est l'agroécologie. Enfin, moi j'aime bien comparer l'agroécologie à un savon. On tient entre les mains, on est sûr qu'on va l'attraper, et puis hop, il nous saute des mains parce qu'on se rend compte qu'on a oublié une dimension ou on observe quelque chose sur le terrain qui est peut-être différent, ou on se rend compte qu'on peut le voir très différemment aussi. Je ne sais pas. Ça t'inspire ? Oui, et puis je pense qu'on a eu l'autorisation pour un peu d'impertinence, alors je vais aussi jouer sur ça peut-être. Je m'appelle Mathilde, je suis hyper nulle pour parler avec les micros, donc vous allez assez vite le noter qu'au fur et à mesure que je parle, le micro baisse, mais bref. Et je fais une thèse sur le mouvement néo-paysan en Suisse romande, Suisse romande principalement pour des questions de langue, parce que je ne suis pas suisse d'origine, donc mon niveau d'allemand est inexistant, y compris de romanches et d'italiens. Et je m'intéresse en fait à ce mouvement qui est souvent qualifié de néo-ruraux. Alors moi, je fais vraiment une distinction assez forte, parce que je pense que d'aller dans une résidence secondaire pour peut-être faire un jardin le week-end, ça n'a pas grand-chose à voir, ou moins à voir que ce qu'on voudrait le laisser croire avec le fait de s'installer dans un projet agricole dont on doit vivre économiquement. Donc concrètement, je suis allée voir une quarantaine de fermes néo-paysannes en Suisse. Donc c'est des fermes de personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole et qui se sont installées. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas hérité de leurs fermes par leurs parents. Et c'est vraiment un des cas assez spécifiques, parce que la grande majorité des personnes dans le monde agricole aujourd'hui héritent de la profession par leurs parents. Donc on hérite des fermes, on hérite des terres, et on va dire que tout le cadre légal et le cadre économique autour, il est pensé pour des transmissions qu'on dit intrafamiliales. Et l'agroécologie, finalement, je la croise dans ces fermes néo-paysannes, parce que c'est souvent des personnes qui arrivent ici, enfin qui arrivent dans ces projets avec des considérations écologiques ou environnementales, et qui ont, je pense, envie d'expérimenter dans des pratiques quotidiennes une autre manière de faire l'agriculture. Alors, je pense, je n'ai pas fait d'études démographiques ou d'études quantitatives, mais une question que j'ai l'impression qui apparaît souvent, ou une mécompréhension qui apparaît souvent, c'est de se dire que les néo-paysans et les néo-paysannes, il suffit à venir remplacer les agriculteurs et les agricultrices qui partent à la retraite. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Donc il y a deux à trois fermes qui disparaissent en Suisse chaque jour, et les néo-paysans, néo-paysannes, là, j'ai commencé mon étude il y a trois ans, j'ai connu l'installation de cinq, six fermes. Et on était en mode post-Covid, donc avec un grand essor autour de ça. Donc l'intérêt pour moi, il n'est pas dans la dimension démographique, en fait, mais c'est qu'on a des profils de personnes qui se retrouvent dans un entre-deux. Donc ils sont à la fois capables de comprendre des revendications environnementales ou écologiques qui aujourd'hui, on peut le dire, sont quand même d'origine beaucoup citadines, ou en tout cas, on les entend beaucoup depuis les villes. Et à la fois, ils sont insérés dans un territoire agricole. Et donc ils sont tout à fait au fait du cadre politique, du cadre historique, et de c'est quoi les réalités des agriculteurs et des agricultrices en Suisse aujourd'hui. Et donc pour faire lien avec l'agroécologie et puis avec la possibilité d'un peu d'impertinence, je dirais que l'agroécologie, c'est un projet agricole qui peut-être émane dans une tentative de réconcilier l'environnement et l'agriculture, et qui est pensée par tout un tas d'acteurs d'actrices, tu l'as dit, c'est à la fois un mouvement académique, mais c'est aussi un mouvement social, c'est aussi un mouvement agronomique presque, enfin, même carrément, surtout. Mais c'est aussi un mouvement qui, l'impression que j'en ai aujourd'hui, c'est qu'il peine parfois à intégrer le milieu agricole tel qu'il existe aujourd'hui. Et puis c'est difficile de proposer un projet agricole en Suisse ou de penser un projet agricole sans le penser avec les personnes qui sont directement en train de s'occuper ou de prendre à charge notre subsistance alimentaire. Donc la question, c'est peut-être aussi d'où émane l'agroécologie et vers qui elle est dirigée. Mathilde, je te remercie parce que tu anticipes précisément la question que j'allais te poser parce que c'est bien joli de se dire OK, on va penser l'agroécologie, on va tenir des grands discours, on va dire qu'est-ce que c'est l'agroécologie, c'est quoi son éthique, c'est quoi ses fondements. Mais au final, et c'est ce que vous avez aussi en commun, c'est que vous allez sur le terrain. Vous allez rencontrer des gens qui ont des projets de vie, qui s'engagent dans des pratiques. Et d'un certain côté, on voit que vous avez aussi des terrains qui sont très différents. Il y a la Bretagne, le Maroc, la Suisse. Et au final, peut-être, pour comprendre l'agroécologie, on peut partir des personnes qui la pratiquent. Et peut-être, est-ce que vous arriveriez à nous raconter, ou en tout cas, nous dire un peu plus qui sont les personnes que vous avez rencontrées sur le terrain. Et peut-être aussi, on a beaucoup parlé de l'agroécologie aussi comme un processus. C'est des individus qui s'engagent. Il y a une dimension qui est très forte, qui est existentielle. On prend des risques. Ce n'est pas tous les jours facile. Voilà. Est-ce que, justement, qui sont vraiment ces gens que vous avez rencontrés ? Peut-être des profils, mais aussi, comment est-ce que, des fois, ils peuvent vous surprendre ? Peut-être, est-ce que vous attendiez à rencontrer certaines personnes et vous avez été surpris par la rencontre ? Qui veut commencer ? Je vais commencer. Donc, par rapport à qui sont ces personnes que moi, je rencontre sur mon terrain en Suisse et en Maroc. Donc, je me permets seulement de revenir à mon cadre conceptuel. Donc, moi, je distingue quand je parle d'agriculture alternative entre alternativité brouillante et alternativité silencieuse. Et donc, alternativité brouillante, pour moi, c'est des personnes qui revendiquent, justement, de faire partie d'un mouvement d'agroécologie ou de pratiquer l'agroécologie ou la permaculture. Et l'alternativité silencieuse, pour moi, c'est des personnes qui, selon moi, pratiquent une agroécologie sans la nommer telle qu'elle et qui sont motivées par d'autres choses que, justement, les objectifs socio-écologiques tels que peut-être formalisés dans une ville par les citadins à Lausanne. Et donc, premièrement, en Suisse, sur mon terrain en Suisse, qui est dans le canton de Vaud, on a quand même déjà une grande différence de fermes, de manières de fonctionner. Le terme d'agroécologie, en effet, il n'apparaît pas. Ce n'est pas une revendication. Quelquefois, quand on parle des pratiques, le mot agroécologique peut surgir, mais à côté de permacol, ce n'est vraiment une différence forte. J'ai vu qu'en Suisse, les agriculteurs, pour moi, rendre dans cette agriculture alternative, ils sont plus, ils se regroupent plus en groupes d'intérêts sur l'élevage des petits ruminants, sur comment traiter leurs animaux avec l'homéopathie, comment reproduire des farines anciennes sur une pierre de meule et faire cette... Donc, c'est plus des groupements d'intérêts parce qu'il n'y a pas un besoin de cette revendication parce qu'aussi, la vente directe, on n'a pas besoin d'un label en plus, ça passe par le contact et la confiance avec les personnes. Au Maroc, la situation est légèrement différente. Il y a l'agroécologie, c'est clairement un mouvement bottom-up parce qu'aussi, il y a une forte opposition à l'agriculture organique qui est surtout sur les domaines du roi, sur les grands domaines et donc, n'a rien à voir avec les petits paysans ou les petits agriculteurs. Et au Maroc, il y a une très grande peur, surtout dans la classe moyenne, plus ou moins concernée, pour leur santé, de manger tous ces produits qui sont avec beaucoup d'intrants chimiques finalement au Maroc. Et donc, beaucoup de personnes, par peur, pour leur santé, ils veulent se tourner vers ce qui est maintenant nommé au Maroc des produits agroécologiques. et donc aussi, mettre ce label, ça permet aux personnes, surtout dans la périphérie des grandes villes, Marrakech, Casablanca et Rabat, de faire comme une cible, de dire coucou, nous on fait des produits propres, on parle de propres en Maroc, c'est-à-dire sans intrants chimiques et donc bonnes pour la santé. Et donc là aussi, brouillante et silencieuse, donc autour des grandes villes, Rabat, Casablanca, Marrakech, en effet, il y a des paysans aujourd'hui qui connaissent ces termes, qui utilisent ces termes aussi pour attirer des financements africains, européens et autres et pour se rendre visible face à la clientèle dans les grandes villes. Et après, il y a tous ces paysans qui ne connaissent pas ce terme et qui pourtant pratiquent ce qu'on pourrait nommer l'agroécologie, mais donc plutôt dans la forme des pratiques plutôt que dans la forme d'un mouvement social. Donc peut-être aussi les personnes concrètes. Au Maroc, il y a l'institutionnalisation en réseau associatif de l'agroécologie qui était fortement marquée par la rencontre avec Pierre Rabi que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc au Maroc, il y a un deuxième Terre et Humanisme Maroc, donc l'organisation fondée par Pierre Rabi en France, il y a le pandème en Maroc, par une femme, disons deux femmes, ont fait la rencontre de Pierre Rabi, deux femmes de la bourgeoisie marocaine qui ont lu son livre du Sahara au Céven, qui était marqué par ce livre, qui ont transformé leur vie accompagné par Pierre Rabi et qui ont commencé l'institutionnalisation de ce réseau agroécologique. Et aujourd'hui, il y a une expérience où tout à coup, tu me coupes quand je parle trop longtemps, il y a une expérience autour de Casablanca où cette Tumacharari a créé Terre et Humanisme Maroc avec Pierre Rabi. Et au début, il y avait un grand essor, il y avait beaucoup de paysans qui ont commencé aussi à, qui étaient formés par cette association et ont commencé à produire des paniers agricoles, sauf qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus parce qu'il n'y a plus assez d'eau. Et donc, toutes ces personnes, je les ai rencontrées, ils sont chauffeurs de taxi, ils ont un kiosque, etc. parce qu'ils n'avaient pas les moyens de creuser encore plus bas les puits pour faire une agriculture de maraîchage. Mais sinon, il y a une structuration, il y a aussi aujourd'hui le réseau des initiatives agroécologiques au Maroc qui s'est structuré entre 2010 et 2020, mais là, il y a aussi eu des soucis. Au début, l'idée était de créer des marchés paysans, sauf qu'il y avait des néopaysans qui ne voulaient pas être sur le même marché comme les paysans, considérés des paysans traditionnels parce qu'ils ont dit, eux, ils trichent, c'est seulement pour gagner de l'argent. Donc, il y a maintenant une séparation entre un marché des néopaysans et le réseau des initiatives agroécologiques finalement dit, nous, on n'est plus responsable pour tout ça. Mais en même temps, il y a autour de Rabat, la capitale, il y a une expérience que je trouve extrêmement intéressante parce que c'était aussi, c'est un paysan de parents paysans qui ne voulaient pas rester dans l'agriculture, mais il voulait aller en Europe étudier, il n'avait pas les moyens et finalement, il s'est retrouvé à faire l'agriculture, il ne voulait pas faire comme ses parents parce qu'ils ont galéré. Il était déjà actif dans les mouvements sociaux, mais la question qui le préoccupait, c'est comment faire que les personnes peuvent rester dans nos campagnes avec un travail. Il était interpellé par un mouvement des citoyens qui voulaient manger des produits agroécologiques et petit à petit, ça s'est monté. Et aujourd'hui, ils ont une coopérative sur une 14 paysans traditionnelles, si on peut dire ça, qui font des produits agroécologiques et qui collaborent avec certains milieux bourgeoises, plus avec des néo-paysans et ça devient quelque chose d'extrêmement unique, je trouve, où il y a vraiment une diversité d'acteurs qui oeuvrent pour une agroécologie. J'espère que ce n'était pas trop longue. Non, non, c'était passionnant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la diversité à l'intérieur du mouvement, dans les sciences sociales, je sais qu'on prête beaucoup d'attention aux classes, aux enjeux de capitaux. Est-ce qu'on a les terres ? Est-ce qu'on n'a pas les terres ? Est-ce qu'on hérite ? Est-ce qu'on n'hérite pas ? Qu'est-ce qu'on nous donne ? Et quelles sont les opportunités ? Comme on se positionne aussi dans un marché, je pense que tu nous as donné une très belle illustration de ça. Je propose, pour garder le dépaysement, qu'on aille directement en Bretagne, avec Amélia ? Oui, c'était très parlant, cette bourgeoisie qui s'empare de l'agroécologie au Maroc. Oui, peut-être que je me suis lancée un peu vite tout à l'heure en disant que le terme était absent sur mon terrain. En fait, le terme est absent, ça ne veut pas dire que l'agroécologie est absente. en Bretagne. Moi, je travaille avec les agriculteurs et les agricultrices. Le terrain ethnographique, c'est une immersion longue auprès de ces personnes sur plusieurs années, parfois. Donc, on travaille avec eux. L'idée, c'est vraiment de passer beaucoup de temps à leur côté et puis ensuite, peut-être formaliser le temps qu'on passe avec eux dans des entretiens, etc. C'est un travail qualitatif. mais je pense que cette absence du terme, elle n'est pas du tout liée à un manque de circulation des concepts dans les tréfonds de la Bretagne, pas du tout. Mais c'est quand même intéressant de se demander pourquoi il y a un évitement de ce terme. Et je dirais que, bon, déjà, c'est sûrement lié au contexte de production où il y a une, comme j'ai dit tout à l'heure, une spécialisation très forte en élevage et l'agroécologie a prêté moins d'attention aux productions animales qu'aux productions végétales, je dirais. Et c'est peut-être pour ça aussi que les paysans bretons, qui sont des éleveurs, se sont peut-être moins emparés de ce terme, c'est possible. mais je dirais aussi qu'il y a d'autres termes qui sont utilisés, qui sont peut-être des termes plus opérationnels, plus techniques, donc peut-être que les maraîchers ou les vignerons ou les éleveurs vont utiliser des termes qui leur parlent plus, qui sont moins vagues, donc ils vont parler de maraîchage sol vivant pour les maraîchers, de prairies, de systèmes de prairies permanentes pour les éleveurs, donc des termes plus opérationnels. Et il y a quand même un terme, et c'est aussi l'anthropologue Alix Levin qui a travaillé là-dessus, mais c'est le terme d'agriculture écologiquement intensive. Alors je ne sais pas si vous avez vu ça ici en Suisse, mais ça a été un terme qu'a eu, qui trouve de la résonance en Bretagne, donc on peut se poser la question qu'est-ce que c'est que l'agriculture écologiquement intensive. Ça peut paraître oxymorique, déjà, intensivité et écologie mis dans le main, mais on peut vraiment se poser, en fait, il y a deux façons de voir cette agriculture écologiquement intensive. En fait, soit, soit c'est une agriculture qui utilise de façon intensive les processus écologiques, et donc, à ce moment-là, ça serait une sorte de reformulation de l'agroécologie en des termes plus opérationnels, justement, où les agriculteurs bretons peuvent se saisir de ça parce que ça a une connotation plus technique que l'agroécologie. Donc, si c'est ça, il y a une sorte de continuité épistémologique entre l'agroécologie et l'agriculture écologiquement intensive. mais il est aussi possible que ça soit en fait une façon pour le modèle intensif dominant en Bretagne de se réapproprier tout simplement un vocabulaire issu de l'agroécologie et donc, à ce moment-là, il y aurait plutôt une rupture épistémologique entre ce qu'est l'agroécologie et l'agro... Enfin, l'agriculture écologiquement intensive. et ce qui... Et donc, ce serait, voilà, une façon de de réhabiliter socialement et politiquement un mouvement qui... Enfin, oui, un mouvement issu de la modernisation agricole qui bat de l'aile et qui est donc... Enfin, qui est un peu... Enfin, qui est de plus en plus critiqué et de satisfaire en fait cette culture productiviste en se réappropriant ces termes et c'est assez probable vu le... la puissance du lobbying agricole breton en France. Voilà. Mais néanmoins, on voit quand même apparaître sur le terrain et tu parles aussi de ça, des nouvelles ségrégations sociales en fait qui sont produites par... par ces questionnements environnementaux dans le milieu agricole et en tout cas en Bretagne il se formalise un peu autour de... d'un côté justement l'agriculture intensive qui s'intensifie écologiquement et les micro-systèmes alternatifs émergents parce qu'il y en a enfin là vous imaginez peut-être que la Bretagne est une région très uniforme en termes de production mais il y a une assez grande diversité de pratiques et d'ailleurs c'est l'endroit en France où il y a les plus petites fermes alors que c'est aussi la région qui produit le plus. Mais oui en fait on voit justement un dualisme entre ces fermes qui se saisissent de l'écologie pour venir justifier un modèle dominant et des modèles alternatifs qui sont encore très marginaux mais qui ont qui mine de rien saturent parfois un petit peu le discours sur l'agriculture. Voilà donc même si c'est assez impressionnant d'ailleurs de voir à quel point ils sont minoritaires mais à quel point quand même il y a une puissance de leur discours qui en tout cas effectivement peut-être chez les urbains voilà Merci beaucoup Amélia et du coup Mathilde moi je vais peut-être te ramener vers le terrain mais aussi peut-être vers des questions existentielles parce que je sais que tu les traites plus particulièrement qu'est-ce que ça implique de s'engager dans ces approches-là et du coup qui est-ce que tu as rencontré sur tes terrains Alors du coup j'ai mentionné plus tôt que j'étais allée voir cette complexité de fermes néo-paysannes et puis j'ai oublié de dire mais je suis aussi allée voir les voisins et les voisines du milieu agricole dit conventionnel autour parce que je m'intéresse en fait aux enjeux de cohabitation moi je pense que l'accès à la terre pour les néos c'est une vraie question on a eu un atelier ce matin enfin c'est une question qui prend de plus en plus de visibilité mais il y a aussi une réalité qui est la plupart de ces nouvelles fermes elles ont une pérennité assez faible en fait il y a le pas-dessus France-Suisse mais en France je crois qu'il y a plus de 50% des fermes qui arrêtent sous le seuil des 5 ans et donc il y a un enjeu qui est de comment est-ce qu'une ferme elle peut se pérenniser économiquement dans un milieu agricole dans lequel elle arrive les gens sont pas issus de là c'est pas une ferme de famille encore une fois et on voit qu'il y a différentes stratégies mais quelque chose qui est revenu très souvent que les gens ont mentionné c'est en fait les relations avec les personnes de l'environnement dans lequel on arrive ça joue beaucoup parce que quand on arrive qu'on n'a pas beaucoup de moyens si jamais tout d'un coup on a besoin d'un coup de main d'une grosse machine d'un réseau de connaître quelqu'un ben ça fait une grande différence d'avoir des réseaux même relationnels en fait et ça sauve beaucoup de situations ponctuellement difficiles et puis pour ça il y a en fait je vais peut-être raconter deux histoires ou deux types de fermes très différents que j'ai rencontrées et puis comment c'est quoi leur stratégie pour justement s'ancrer dans le lieu ou s'en aider pour pouvoir passer les années parce que l'agriculture aujourd'hui c'est assez difficile d'en vivre donc par exemple il y a Théo David et Cédric qui sont trois maraîchers ils se sont lancés ensemble ils ont fait des études d'ingénierie agronome ils sont très familiers des milieux universitaires ils ont grandi en semi-ville je pense que c'est comme ça qu'ils se définissent eux-mêmes et ils sont installés sur deux hectares dans la périphérie de Lausanne donc ils ont une stratégie dans laquelle en fait toute leur production elle passe en vente directe la plupart de leurs potes c'est de leurs amis des cercles sociaux avec lesquels ils évoluent c'est beaucoup des gens de Lausanne dans lequel ils ont grandi ou dans lequel ils ont en tout cas fait les dernières années c'est des personnes qui ont vraiment un lien ou une activité militante qui est liée à la ville puis d'un autre côté vous avez une ferme j'y pense maintenant parce qu'en fait c'est une famille de trois mais ils vont être quatre dans les prochains jours donc peut-être même maintenant donc il y a Marie et Thomas qui se sont installés qui ont acheté la ferme ce qui est une différence par rapport aux trois maraîchers donc ils se projettent ils se sont endettés de beaucoup pour s'installer dans une zone assez reculée ils ont cherché en pleine mais en fait ils n'ont pas trouvé il y a une telle pression foncière qu'ils se sont trouvés obligés d'aller dans des zones plus reculées donc ils sont à plus de 1000 mètres d'altitude et en fait pour eux c'est complètement vital d'avoir des liens forts avec les personnes près desquelles ils se sont installés ils sont loin de tout là donc Marie va bientôt accoucher dans les prochains jours même pour aller à l'hôpital il y a ce besoin de s'appuyer les uns sur les autres et surtout il y a une communauté sociale je pense qui est importante et d'en être externe ça les met en porte à faux de toutes les personnes qui habitent et puis je pense même pour leur même éthiquement leur envie c'était pas d'arriver avec un projet de dire voilà nous c'est ça qu'on fait mais c'était de l'insérer sous différents aspects avec les personnes qui habitent autour et ce qu'elles font déjà donc ça fait partie des personnes que je rentre compte peut-être que je dis encore un mot je fais aussi toute une partie dans laquelle je vais dans les écoles d'agriculture et puis je suis allée dans des cours d'écologie en école d'agriculture en fait pour voir comment est-ce qu'on aborde aujourd'hui les enjeux de durabilité dans les écoles d'agriculture et pas dans nos universités donc moi je fais des études en durabilité universitaire et de voir les différences qui sont énormes en fait entre la manière d'aborder les enjeux écologiques et un troisième point on co-réalise un documentaire avec une militante écologiste et puis un néo-paysan et donc Léo il est en apprentissage pour le moment pour devenir agriculteur il avait fait des études à Hong Kong en plus je pense donc il a vraiment fait un bon shift en économie et puis on le suit pendant tout son parcours toute sa transition toute sa migration avec toutes les questions qui lui viennent et aussi tous les changements en fait de perception qu'il a du milieu agricole il y a plein de nouvelles questions qui se posent il y a plein de certitudes qu'il a quittées et c'est hyper intéressant de s'intéresser justement à cette évolution et peut-être ça donne un signe aussi sur nous le trajet qu'on doit faire dans notre capacité de dialogue ou dans notre capacité de communication autour des enjeux agroalimentaires Merci Mathilde moi en vous écoutant les trois j'avais quand même une petite question est-ce que les gens que vous rencontrez sur le terrain sont jeunes parce que j'ai l'impression qu'il y a une question générationnelle qui est quand même très importante quand on parle d'agroécologie on parle justement de personnes qui sont au début de leur vie au début de leur carrière on parle très rarement des reconversions agroécologiques plutôt chez les plus de 50 ans ou chez les seniors est-ce que c'est une idée fausse que je me fais ou au contraire il y a quand même une dimension générationnelle une nouvelle génération qui arrive qui est très connectée qui a accès à beaucoup de savoirs à beaucoup de connaissances et qui va compléter en s'intéressant à ces milliards de savoirs qu'il faut connaître pour se mettre dans une activité paysanne je ne sais pas qui a envie de répondre peut-être je peux commencer aussi avec une histoire je pense mais je crois que les néos en tout cas les personnes qui pensent l'agriculture alternative depuis une position assez externe de l'agriculture l'énorme avantage qu'ils et elles ont c'est qu'en fait il n'y a pas le poids des générations et il n'y a pas les attentes de la famille et il n'y a pas des enjeux de loyauté familiaux et je pense c'est difficile de mesurer ce que ça représente mais on parle quand même d'un pardon on parle d'un métier qui demande un tel engagement et qui implique tellement la famille enfin ce n'est pas une profession en fait agriculteur c'est une manière de vivre réellement ça a des implications sur toutes les variables de la vie et un paysan au dessus de Neuchâtel que je suis allée voir qui était un voisin d'une ferme néopaysanne m'a raconté que quand il a repris la ferme de son père donc ils ont travaillé à deux sur la ferme pendant 5 ans et lui il savait dès le début qu'il voulait passer la ferme en bio il ne l'a jamais dit à son père et le jour où il a signé le contrat du coup qui mentionnait que c'était lui le nouveau chef d'exploitation il lui a annoncé ben voilà je le savais depuis le début mais je voulais attendre pour me faire mon avis etc. et donc je vais engager la reconversion bio ils ne se sont pas parlé pendant 8 ans et en fait je lui ai demandé du coup pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu penses finalement qu'il y avait tellement d'enjeux pour ton père et je pense que sa réponse elle était super fine c'est de dire si tout d'un coup moi je veux faire autre chose en fait indirectement c'est dire à mon père que je valide pas le système dans lequel lui il a été pendant toute sa vie dans lequel lui il a été poussé politiquement et économiquement donc c'est pas juste des choix individuels il y a toute une structure autour et en fait ce que son père lui a répondu c'est je comprends pas ce que tu fais tu reviens à l'agriculture que faisait mon propre père et il y a vraiment ce discours en fait qui accompagne l'agroécologie beaucoup qui est que sortir de la modernisation ce serait de toute façon un retour en arrière ou un retour à d'autres pratiques d'avant et là je pensais si je reviens aux trois maraîchers de mon histoire précédente ces trois maraîchers ils se détachent de l'agroécologie et eux ils veulent parler de maraîchage bio-intensif ou de maraîchage sur sol vivant parce que précisément ils ont pas envie d'être pris dans ce truc de on fantasme un retour vers le passé en fait ils veulent une place dans l'agriculture de l'avenir et ils se font cette place avec juste un changement sémantique de discours qui veut pas dire que leurs pratiques sont différentes mais ils l'abordent différemment pour que ce soit recevable et qu'il puisse y avoir un dialogue avec les autres personnes qui pensent l'agriculture donc par rapport à la question de l'âge dans les personnes j'ai travaillé avec une cinquantaine de fermes en Maroc et une vingtaine de fermes jusqu'à maintenant en Suisse c'est tout âge confondu je dirais de 30 ans à 70 ans donc je peux pas dire que c'est une question d'âge et peut-être pour illustrer ça j'étais l'année dernière sur un événement organisé autour de l'agroécologie dans le canton de Vaud et il y a un paysan retraité un agriculteur retraité qui a parlé et qui m'a raconté que un an deux ans pardon deux ans avant sa retraite il s'est reconverti du conventionnel en bio et j'étais là mais c'est du nonsense économique et financier c'est quoi la raison ou est-ce que j'ai pas compris les économies derrière et il m'a dit un jour j'étais sur mon tracteur sur mon champ il terminait d'appliquer un intrant et il a dit qu'il a tout simplement réalisé qu'il pouvait pas continuer comme ça donc il a il a changé je pense il y a des changements à tout moment après il y a des endettements ou des path dépend des dépendances enfonciers qui peuvent être plus ou moins difficiles mais la question d'âge par exemple en Maroc l'agroécologie ça veut pas dire revenir comme dans le passé les paysans aujourd'hui qui utilisent ça ils le voient vraiment comme une combinaison des pratiques quelquefois perdues ou non en plus avec l'intégration des nouvelles technologies et des nouveaux savoirs donc quelque chose complètement dynamique donc ils n'ont pas du tout une certaine nostalgie là-dessus et en plus au Maroc beaucoup de paysans ne peuvent plus faire comme leurs parents parce que leurs parents avaient une autre pluviométrie donc dans beaucoup de terres au Maroc aujourd'hui l'agriculture de leurs parents est plus possible par exemple on faisait beaucoup de légumes d'hiver qui on ne devait pas arroser parce qu'on avait suffisamment de pluie c'est plus possible aujourd'hui au Maroc beaucoup d'agriculteurs aimeraient continuer à irriguer par séguia séguia c'est l'irrigation par gravité je pense en français et ça c'est plus possible parce qu'ils n'ont tout simplement pas assez de pluie et donc ils passent au goutte-à-goutte qu'ils n'aiment pas trop nécessairement et donc l'agroécologie est quelque chose complètement dynamique et pas quelque chose de fantasmé et j'ai connu aussi d'autres agriculteurs plus âgés qui en fait vu par le contact avec des formations en agroécologie ils découvrent comment ils peuvent innover encore plus leur formation donc c'est vraiment quelque chose de complètement dynamique dans mon expérience moi j'adore ces questions d'âge et de génération parce que moi mon cas d'étude c'est des terres agricoles abandonnées et du coup c'est des gens qui dont les parents enfin étaient dont les parents ou les grands-parents étaient paysans et qui sont partis vivre à la ville et qui sont revenus vivre dans leur village pour la retraite parce que maintenant la côte bretonne est devenue un peu un endroit agréable pour passer sa retraite et il y a beaucoup de sentiments de culpabilité et de honte liés à l'abandon de la terre paysanne l'abandon de la terre agricole la friche qui s'est développée sur ces terres est devenue quelque chose d'assez insupportable qui rappelle en fait enfin qui est un un rappel constant de 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 cette rupture avec le le monde paysan qui était la génération d'avant en fait et pourquoi je raconte ça parce que le le la façon qu'ils ont de projeter l'agriculture sur ces espaces et la façon que les que les nouveaux venus ont de projeter de l'agriculture sur ces espaces qui veulent reconquérir elle est pleine de fantasmes elle est pleine de de d'imaginaire de 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 la ruralité d'antan qui était plus respectueuse des relations avec les êtres vivants plus féministes même puisque le le vu qu'on est sur le littoral les hommes partaient en mer et donc les femmes s'occupaient de la terre donc en fait c'était des sociétés matriarcales donc il y a une construction du passé une production du passé paysan qui est vraiment fantasmée et caricaturale bon c'est pas parce que les hommes étaient en mer qu'on peut parler de matriarcat et le le et je pense que c'est mais cette question enfin cette production d'un imaginaire un peu stéréotypé sur la paysannerie d'antan elle pose beaucoup de questions sur sur de de mémoire et d'identité collective qui sont fondamentales et existentielles et qui traversent la société tout entière je pense de dire en fait qu'est-ce 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 quel lien on entretient avec enfin je sais pas s'il y a beaucoup de gens ici qui ont qu'avaient juste un grand-père ou une grand-mère paysanne enfin en fait c'est tout récent le fait que les gens n'étaient plus paysans mais et ça pose vraiment des questions essentielles bon c'est quoi notre relation avec ce monde d'avant c'est quoi notre relation avec la terre et est-ce que vraiment il nous reste plus rien ou qu'est-ce qu'il nous reste quoi et 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 je je pense que c'est des questions super intéressantes et c'est et c'est pour ça dans cette sorte de rupture culturelle qui est aussi une rupture existentielle que la société essaye de revenir via l'agroécologie à ça à essayer de refaire un lien avec le monde agricole le problème le problème pour moi c'est que en produisant des discours un peu stéréotypés sur ce que c'était comment c'était mieux avant comment on était plus solidaires comment la paysannerie avait des liens plus forts etc. avec la nature c'est que paradoxalement on s'éloigne du monde agricole tel qu'il est réellement évidemment et donc dans ce mouvement d'essayer de retourner vers le monde agricole on s'en éloigne avec ce fantasme là et et donc je pense que sur la question de l'âge il y a un truc générationnel de mais ça ça quand tu dis que que quand ils arrivent dans leur village ils ont pas envie d'arriver tu vois en étant des agroécologues et ils essayent d'abord voir ce qui se passe il y a une forme de modestie dans 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 l'approche qu'on a vis-à-vis de l'agriculture qui est hyper importante et qui et qui doit être portée par les les jeunes voilà je là j'allais un peu divaguer mais en gros voilà c'était pour sur les questions d'âge et je dirais juste pour rebondir je dirais rationnellement même si éthiquement on n'est pas convaincu qu'il faut que la transformation elle soit elle soit pensée collectivement en fait on est une archi minorité territorialement parlant l'agroécologie aujourd'hui elle a beaucoup d'espace médiatiquement mais c'est une c'est une minorité c'est une minorité territoriale et en fait on doit composer avec ce qui existe et je pense que tu parles de beaucoup de ces stéréotypes je pense que les personnes qui s'installent avec des idéaux ou des valeurs agroécologiques elles sont très vite elles se nuancent très vite par les gestes aussi en fait il y a des gestes il y a des pensées qui font pas de sens dans certains environnements qui font sens dans d'autres et donc c'est des personnes qui par la pratique elles se retrouvent à composer de manière beaucoup plus fine que ces grandes images stéréotypées de l'agriculture d'avant l'agriculture de maintenant l'agriculture d'après le bio le pas bio merci beaucoup je propose encore une dernière question avant d'ouvrir la salle des questions plutôt à vous qui écoutez avec beaucoup de patience d'attention en tout cas à ce que je vois et peut-être revenir en fait au titre de cette soirée l'agroécologie ici là-bas partout je pense qu'on comme tu l'as bien rappelé Mathilde l'agroécologie c'est un projet c'est un projet de société c'est un projet auquel on peut aspirer en tout cas très largement notamment comme ça a bien été rappelé avec les nouvelles donnes climatiques il y a un nouveau climat qui se met en place il y a des problématiques qui sont extrêmement nouvelles et l'agroécologie en tout cas se propose d'amener certaines réponses à tout ça des réponses pratiques et d'un certain côté ben voilà l'agroécologie n'est pas encore partout peut-être qu'elle le sera peut-être qu'elle évoluera dans beaucoup de formes ça c'est un peu l'intérêt de regarder ça sur le long terme moi je voulais surtout vous interroger de votre côté où est-ce que vous voyez on en a beaucoup parlé aujourd'hui lors de toute cette journée de réflexion sur l'agroécologie mais où sont les freins où sont les points de tension qui font qu'il n'y a pas un basculement général où tout d'un coup tout le monde se plébisciterait l'agroécologie en disant puisque c'est aussi formidable que ça alors on va tous y partir et je ne dis pas que ce n'est pas formidable je dis juste qu'au contraire il y a des tensions des blocages enfin il y a des situations et je pense qu'elles sont très diverses aussi en fonction d'où est-ce qu'on se situe entre le Maroc entre la Suisse la France la Bretagne et je pense que vous avez certainement des éclairages de terrain très importants à nous raconter sur les freins en fait moi je suis assez impressionnée par quand même le nombre de dispositifs juridiques et légaux qui sont mis en place pour promouvoir l'agroécologie mais je dirais que l'efficacité de ces dispositifs sont inversement proportionnelles à leur nombre donc on peut se poser des questions effectivement sur l'efficacité de ces dispositifs mais je dirais que après moi ce n'est pas vraiment mon rôle en tant que je fais de la recherche en sciences sociales et donc je ne fais pas de l'analyse de politique publique en soi mais moi je dirais que un des freins moi je travaille beaucoup par réflexivité donc d'essayer d'apporter de la réflexivité dans le mouvement agroécologique et peut-être qu'un des freins serait que on perçoit encore beaucoup la transformation du milieu agricole comme un mouvement enfin en tout cas oui comme un mouvement d'élite politique qui doivent impulser la transition et et donc je dirais qu'il y a une appropriation du discours agroécologique par les classes supérieures et dirigeantes et je pense que ça c'est vraiment un frein parce que si on n'a pas d'attentivité aux initiatives silencieuses comme tu dis ou les initiatives qui ne portent pas le nom de l'agroécologie mais qui sont grassroots qui viennent d'en bas enfin voilà ça ne va pas marcher mais pour moi il y a vraiment un problème dans ce mouvement de de ce qui est trop souvent pensé la transition agroécologique est trop souvent pensée comme un mouvement d'élite en fait et qui qui gouverne et qui doit impulser la transition donc moi je crois que c'est ça que je vois ça n'aide pas en tout cas au développement du mouvement au delà des freins institutionnels et il y en a vraiment beaucoup évidemment mais je vais peut-être pas donc là ils sont en train de se lancer d'une patate chaude entre les mains en fait j'avais longtemps travaillé j'avais longtemps travaillé sur les institutions mais donc je me suis détournée non mais on peut pas dire on peut pas non mais peut-être aussi tu as abordé cette question sous deux angles c'est quoi les freins au sein des mouvements même et au delà des mouvements et donc peut-être au sein des mouvements il y a cette question de comment coordonner des efforts multiples qui existent en Suisse il y a beaucoup d'initiatives beaucoup de volonté beaucoup d'acteurs il faut encore c'est en train de se faire mais il faut encore une meilleure coordination entre ces différents mouvements il y a beaucoup de choses qui sont faites en même temps mais sans être nécessairement sans connaître les acteurs etc. donc pour vraiment coordonner pour avoir une force parce que malgré tout ces multiples initiatives sont très minoritaires dans le paysage politique ou en tout cas minoritaires dans le terme de pouvoir d'influencer les politiques et au Maroc aussi au niveau au sein des mouvements une coordination mais là aussi il y a beaucoup de questions d'égo de qui veut s'allier avec qui et sinon je pense en Suisse aussi mais je connais moins bien et après au niveau des freins plus large je pense tout simplement l'agroécologie si on le prend sérieux qu'est-ce que ça veut dire c'est un changement total des sociétés et donc tout de suite on peut s'imaginer qu'il y a beaucoup de freins de la Suisse comme le Maroc qui sont plutôt des politiques néolibérales même si l'agriculture fait plus ou moins une exception mais cette exception est de plus en plus démantelée donc il y a beaucoup d'intérêts qui ne veulent pas nécessairement cette révolution que ça demanderait voilà je rentre pas plus dans les détails sauf si c'est demandé après je pense que je vais compléter cette dernière idée et peut-être questionner que finalement on parle beaucoup d'agroécologie au sens de ses pratiques agronomiques et donc quand on en parle comme ça ça concerne les agriculteurs les agricultrices et puis les gens qui sont juste qui travaillent la terre directement puis de juste décaler la question et de pas tout de suite se pencher sur la nature finalement écologique ou pas de pratique agronomique mais de se demander de poser la question à un niveau plus sociétal et puis je te rejoins du coup là-dessus en fait un agriculteur aujourd'hui qui a 100 hectares de grande culture et 80 vaches laitières il n'a pas le choix l'agroécologie c'est pas une option enfin il y a des agroécologies à grande échelle mais le fait de pouvoir le penser et de pouvoir le coordonner avec d'autres personnes je pense ça résulte vraiment de la présence d'êtres humains derrière les systèmes agricoles et donc ça veut dire qu'au lieu de directement se demander quelles pratiques sont écologiques lesquelles ne le sont pas on problématise en se demandant il y a combien de personnes aujourd'hui qui font de l'agriculture et du coup c'est quoi la taille des fermes parce que la mécanisation la chimie etc. c'était orchestré mais c'est quand même venu remplacer tout un tas de main-d'oeuvre humaine alors l'idée c'est pas de revenir à des pratiques agronomiques telles qu'elles étaient pratiquées il y a 100 ans quand 90% de la population pratiquait l'agriculture mais c'est de se demander est-ce qu'on peut directement rentrer dans la teneur agronomique ou est-ce qu'avant politiquement on va se demander ben finalement c'est quoi c'est quoi l'échelle des fermes et on a combien de personnes dans l'agriculture et est-ce que c'est un problème qu'on ait aussi peu de personnes actives dans l'agriculture aujourd'hui et on va s'abonner à l'agriculture